Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Decade Challenge ! Où, vraisemblablement, tout le monde s'est réveillé. Non 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 non, les petits enfants. Oh laïe ! Les parents qui vont voir leur gosse quoi. Ah, Pjernard, va dormir. Toi aussi ? Oh oui, punaise. Oh oui. Et toi, Louise ? Non mais Louise, non mais Louise ! Louise ! Tu retournes au lit. Ah ! Ah, non mais non, tu m'énerves avec ton monstre à un front. Oh non, et puis il est revenu. Oh, j'en ai marre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Où on avait, la dernière fois, vu grandir le petit Arthur. Le petit rouquin aux yeux bleus. Et voilà, les cours de Louise commencent dans une heure. Et bien ma cocotte, tu vas te réveiller. Euh, effectivement, revenir à la maison. Bah non. Avec les fringues qui s'en massent, tout va bien. Pjernard, il a faim. Bah, il va les manger, effectivement. Ouais, 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 ouais. Vas-y, vas-y. Tu apprêtiras faire un bon petit pipi. Eh bien, bonne journée, Louise. Travaille bien à l'école. Fais-toi tes amis. On n'oublie pas qu'il faudra que tu te maries dans pas très longtemps. C'est horrible ce que je dis. Donc, c'est pas non plus mariage forcé et compagnie. Mais disons qu'on va lui faire rencontrer des gens. Alors, tu vas te faire des amis. Ça, ça aidera pour la suite du challenge. Pierre Nariman, j'y vais faire après son petit pipi. Après, oh là, c'est dégueulasse. Il se lavera les mains, il se lavera les dents. Et il se relavera les mains pour éviter de squatter la baignoire. Dans mes souvenirs, on avait créé... Attendez. Il avait fait... Ah oui, bah oui. Ah bah, voilà. L'œuvre en bois, en cours. Donc ça, on va pas le bouger. Le guéridon. On a deux tables. On va en vendre une. Les chaises, on en a sept. C'est plutôt très bien. Mais on est cinq pour l'instant. Donc on va en vendre une pour en faire six. Et après, je vais installer le coin cuisine, salle à manger. Et on va du coup aller installer directement la baignoire. Oui, bah. C'était pas censé être une salle de bain. Mais là, on va faire en attendant. Parce que là, on n'a pas de... Nous n'avons pas ce qu'il faut. Je mettrais bien un petit paravent. Histoire de... Qu'est-ce que vous venez de penser ? Mettre, genre, le toilette là et le paravent. On va le bouger, on va le mettre là. Voilà. Histoire de cacher un peu. L'autre qui fait son pipi, l'autre qui fait son caca. On sait pas, on sait pas. Le guéridon. On va le mettre dans la chambre de Louise. Si ça veut bien. Hop. Histoire qu'elle ait un peu plus qu'une décoration avec la lampe. Voilà. Ce sera bien sympathique. Bon, il n'y a pas grand chose. Mais ça viendra. On peut lui acheter des choses. Pourquoi pas. Ah là oui, c'est vrai. Je vois que ça s'illumine. Que j'ai beaucoup de nouvelles choses. Mais en fait, je tiens à faire un très très grand merci. Un big up. à Théo et à Orsokyo qui m'ont offert les derniers kits qui me manquaient sur les Sims. Parce que les coquins, pendant que j'essaye de faire un live, ils ont vu ce qui me manquait. Donc ils me les ont offert sans que je leur demande. Donc, bon, vous êtes des coquins. Mais je vous remercie beaucoup. Et je vous fais des bisous. Voilà. Merci. Hé là, on va voir s'il y a des nouveaux jouets du coup. Dans le kit accessoire. Bah oui, mais bon. Là, ça s'est pas trop dans l'ambiance. On va pas pouvoir faire ça. Je vais te mettre un chat. T'as un cheval, on avait déjà mis. Est-ce qu'on peut faire le kit médecin quand même ? Je pense qu'avec un nounours et un truc comme ça, c'est possible. C'est pas très... C'est pas bizarre, vous voyez. Bon, c'est fait en plastique et tout. Normalement, c'est pas trop d'époque. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on puisse... Que ce soit acceptable dans le jeu, en fait. Peut-être un canard. Je sais pas. Le papillon, peut-être. Après, c'est trop virulent au niveau des couleurs. C'est ce qui me dérange toujours, mais... On va faire ça. Et je sais plus si on avait un coffre. Non, on avait pas de coffre de jouets. Je vais peut-être en mettre un, du coup, juste dans sa chambre. Alors, un vieux coffre. Ouais. Un peu comme ça. Qu'il fasse pas trop barioler, parce que, bon, même si c'est pour les enfants, nous, on a pas... Voilà. Faut que ça colle avec les pop, quoi. Celui-là, il m'a pas l'air trop trop mal. Voilà. Elle a son petit coffre. J'enlève ça, parce que j'aime pas. Bah, ouais, c'est pas mal. Oui, comme ça, ça arrange un petit peu. En plus, on a 24 000 simflouzes. Ça va, on a de quoi faire. Et puis, c'est plutôt pas mal. Tiens, la lampe, je vais la mettre ici, au milieu. Comme ça, ils auront de la lumière. Oui, donc, normalement, ça devrait être là une chambre pour peut-être les garçons. Mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être que j'agrandisse juste un chou et l'étage pour pouvoir faire une salle de bain supplémentaire. Parce qu'on va vite être à court, surtout avec les baignoires, ça risque d'être un peu tendu au niveau du temps qu'ils mettent pour se laver. Voilà. Qu'est-ce qu'il a, lui ? D'accord, il a validé un truc. Donc, Pierre-Nard, tu vas faire tout ça. Tu vas ensuite t'occuper du jardin. Tu vas faire évoluer, tant qu'à faire. Tu vas entretenir le jardin. Il y a pas mal de choses à faire. On va récolter aussi pas mal de trucs. Le niveau du linge, on verra avec Joséphine si elle peut faire la lessive. La pauvre, elle est dans un état quand même. Il est 9h. Il faut qu'elle fasse pipi, qu'elle mange, et après, elle va s'occuper des monstres. Ouais. Bon, ben, Joséphine, tu vas devoir te lever tout de suite. Je suis pas sûre. Est-ce qu'il reste du corps des choses dans le frigo ? Non ! Bon, elle va cuisiner. Faire vers le petit déjeuner. Des toasts avec des oeufs. Voilà. Après, tu feras aussi le ménage. Il va falloir aussi faire la lessive parce que le panier, il est plein. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle est à combien ? 3e trimestre dans 21h. D'accord. Louise a rencontré Clément. Vous voyez ? Ça y est, elle a déjà son futur mari. Ah ! C'est parce qu'il s'est changé là ? Donc ça a fait un tas de vêtements là. D'accord. Oui, je découvre encore le cul de lessive parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de jouer. Et comme je vous l'ai dit, je ne ferai que dans cette partie-ci parce que j'ai pas envie de passer mon temps à laver les fringues de mes Sims. Non, vraiment, vraiment pas. Donc, Pierre-Nard s'occupe du jardin et Joséphine va s'occuper un peu d'elle, des enfants et tout ça. Et puis, elle va surtout aussi nettoyer ça parce que c'est pas possible. Pfiou ! Oh là là ! Albert se réveille. Oh, il va faire les conneries ! Oh, non, non, non ! Tu vas pas faire de conneries ! Tu vas empiler ! Tu vas jouer ! Oh là là ! Pendant que maman, elle fait à manger... Tu vas te calmer ! Albert, il grandit quand ? Albert, il grandit dans un jour ! Oh ! C'est intéressant, ça, mon baudit ! C'est intéressant ! Alors, ça y est, elle a fait à manger ! Tu vas pouvoir te prendre une portion, mon petit ! Celui-là, elle a pas mal de taf, maman, donc... Voilà ! Hein ? Allez, tu vas venir manger ! Dépêche-toi ! Oh, il est colère ! Ah, ah ! Par contre, est-ce qu'on a pas fait trop... Ouf, non, c'est pas ça que je voulais voir, c'était ici. Ouais, il a pas trop... Le pot, toujours pas. Une catastrophe. Trop d'enfants, quoi. Communication 4, imagination 4, c'est pas mal. Ah, là, il y a vraiment le mouvement et le pot où il est pas très très avancé. Et bah, d'ailleurs... Oh, oui, il faudrait qu'il aille au pot assez rapidement. Et d'aller sur le pot... Oh, mince, les factures ! Ah, Albert ! Je pensais que Pierre-Nard les avait fait. Tu n'as pas parlé. Lui, il s'occupe du jardin, donc c'est pas lui que je veux le voir. Eh, non, il fait dans sa couche ! Oh, j'en peux plus ! C'est trop tard ! Aïe, aïe, aïe ! Il y a Arthur, qui vient aussi de se réveiller. C'est pas grave, il va manger. Il a commencé à puer aussi. Ah, Joséphine. Ah, Joséphine, elle va s'occuper d'Albert. Mais je veux tellement qu'Albert, il aille au pot. Tu vas quand même lui enseigner au pot, parce que là... Même pour le dernier jour, Louise a rencontré Vincent. Très bien. Même pour le dernier jour, il faut qu'il apprenne le pot, quoi. C'est pas possible. Puis, il commence à puer, donc après, elle va aller les laver. Chacun de leur côté. Bon, alors, il n'a vraiment pas grand-chose à faire, vu qu'il vient de faire dans sa couche, hein. Mais bon. On ne dira rien. Et voilà ! Niveau 2, compétence pot. Au moins, ça, c'est fait. Est-ce que du coup, tu peux... Non, c'est pas dans l'amical. C'est dans ce point. Changer la couche. Est-ce que ça suffit, hein, pour pas... Au lieu de laver, vas-y, arrête avec le pot. Moi, je voulais juste qu'il atteigne le niveau supérieur. Ah, bah, il fait quand même prout-prout. D'accord. D'accord. Et t'as besoin d'aller dans le salon pour lui changer la couche. Cette bouille qu'il a. Oh là là ! Mais qu'est-ce que vous me faites comme bêtise ? Allez, change la couche. Ouh, burk ! La couche qui pue. Non, ça n'a pas amélioré. Bon, bah, vas-y, demande un bain. T'as raison, Albert. Non, elle, elle veut ranger maintenant. Oh, mais tu m'énerves, Joséphine, là. Donnez un bain à Albert. Allez, après, tu iras nettoyer ça. Arthur. Arthur, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller regarder son daron. Elle, qu'est-ce qu'elle a ? Oh, bah, oui, bah, fait le minimum, alors, cocotte. Téléphone, on s'en fiche. Ah, Louise est malade et a vomi dans le hall. Elle est à fermerie. Qu'on n'embête pas. Allez. Tandis que petit Arthur il gambade dans le jardin. Mais regardez-moi ce qu'il est mignon, celui-là. Avec souris de toutes ses dents. Ouais, je passe à travers les feuilles et les fleurs. Ouais, 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 ouais. Non, mais le temps qu'il arrive là-bas, on a fini, quoi. Mais qu'est-ce que tu fous, toi ? Euh, bah, non, mais je sais pas. Occupe-toi de ton truc, hein. Tu peux tout récolter. T'as plein de choses à faire évoluer. Fais ton taf. Ouais, il pue. Tu vas... Effectivement, tu vas aller là, mon petit Arthur. Je faisais les filles, mais elle n'a pas fini de faire... Avec les fringues et tout. Oh là là. Hop là, allez. Il y en a un qui est propre. Elle va nettoyer ça. On va devoir faire la laissive après. Elle va donner un bain ensuite à... Ah non, Albert s'est déjà fait. Oh là là, je m'ai fait les conneries. Donnez un bain. Ouais, Arthur. Albert, bah toi, tu... Va déambuler, c'est parfait. Ma pauvre Joséphine. Je suis sûre qu'elle a dû mettre des fringues partout encore, non ? Ah ouais, il y en a partout. Oh, l'angoisse. Il y a des fringues partout. Faire la lessive dans une bassine. Allez. Dépêche. Voilà, on va faire le bain. Pour Arthur. Allez, 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 allez. Et hop, là, encore des fringues. Quel enfer. Oui, tu peux revenir avec Clément. Et... Quelle journée. Elle n'en peut plus. Oh là là, elle est fatiguée. C'est lui, Clément ? Clément Robert. Invité à entrer. Bah, c'est bien, ça te fait un copain. Connaissance. Essaye de calmer. Et ils sont toujours énervés. Non, il n'y a pas de télé, tu sais, Louise, à l'époque. Lui veut se reposer, c'est un flemmard. D'accord, j'ai compris. On veut te regarder le ciel, parle à ton copain. Faites-moi voir ça, est-ce qu'il est mignon. Hum, il fait peur, quand même. Il est énervé, hein. Plaisanté sur les bandes dessinées. Parler de l'école. Est-ce que tu veux jouer ? Hum... Discuter son intérêt. Non, il ne s'apprécie pas de ses masses, là. Ok. Racontez une histoire de rôle. Bon, il n'a pas l'air sympa. Ah, il y a un petit Arthur qui vient. Oh là là, il ne s'aime pas, hein. Résolution de conflit augmente. Comment s'est passée la journée ? Non, toujours pas. Mais t'es sympa. Mais non, mais mec, tu te barres, hein. Tu crois quoi ? Eh, attendez. Là, j'ai Joséphine qui est partie se taper un bain toute seule comme une grande. Je vais raconter une histoire. Et puis, tu te barres, mon gars. Parce que tu n'as pas squatté la maison. T'as fini, toi, Pierre-Nard. Qu'est-ce qu'il me fait ? Non, mais arrête avec la maison poupée. T'as besoin de divertissement. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te faire faire comme divertissement, mon petit ? Il n'y a pas grand chose en divertissement. Joséphine, tu te barres de ton bain. J'ai été demandé de faire la lessive. Dans la bassine. Voilà. Et puis, il y en a, il va pouvoir prendre... Il va jouer là-bas. Rejoins et joues à la poupée. T'as raison. Rejoins et joues à la poupée. Ah là là, je vous jure, c'est compliqué. Et Joséphine s'est enfin mis en route pour nous faire une petite lessive. Mais comme il y a encore tout le bac à linge qui est pris... Je ne sais pas ce que... Quelle galère. Quelle galère. Allez, cocotte. Hop, 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 hop. Ma pauvre. Troisième trimestre dans 13 heures. Ouais, quand même. C'est vrai qu'on n'aura pas la naissance pour aujourd'hui, je pense. Du moins pour cet épisode, je veux dire. Ah oui ! Tat de vêtements. Un simflouze sale et sec. Sale et sec. Ah bah dis donc. En fait, elle va faire lessive tous les jours, quoi. Mais c'est l'angoisse. Et elle a refain. Oh, ma pauvre. Pendant ce temps-là que Pierre-Nard, il s'occupe... Il se... Non, tu vas fabriquer un meuble. Tu vas nous fabriquer une baignoire. Puis une autre baignoire. Et encore une baignoire. Voilà. T'as bien remonté ton divertissement. La maison de poupée a bien fonctionné. Il a joué avec son garçon. Qu'est-ce qu'elle a ? Mais qu'est-ce que c'est... Ah, elle peut pas dormir. Si, ça a l'air d'aller. Parce qu'il y a le saloperie de monstre qui va revenir. Donc, il faudrait pas trop que... Oh, les garçons, ils se font des câlins ! Ah là, les garçons ! Trop mignon. Tant qu'ils font pas de bêtises. Parce que là, Joséphine a... Ah, c'est pas possible. Il faut qu'elle fasse le linge. Quelle horreur. Regardez-moi ce coquin. Le petit coquin. Coucou ! Arthur, on t'a vu. Hop là ! Il a monté jusqu'à tout seul comme un grand. Tout ça pour aller jouer avec une poupée. Qui doit être dans le coffre, du coup. Eh ben. Est-ce qu'ils feront pas pour jouer, les gosses, quand même ? Hop ! Un joli coffre. Ouais ! Une poupée ! Au moins, comme ça, il fait pas de bêtises. Un ballon, Albert ! Tiens, tu vas jouer aussi. Alors, Joséphine ! Joséphine, est-ce que... Oh, l'appendie, son linge, c'est parfait. Elle crève de faim. Ouais, bah mange, ouais. Il y a encore les trucs de sortie, là. Tu manges un peu, et puis tu vas refaire la lessive. Est-ce que t'en as encore, hein ? Oh là là. Elle laisse tomber, quoi. Il y a énormément à faire. Elle va faire que ça, la lessive. Je le savais que c'était pas la donne qu'il fallait pour ce challenge. C'est juste l'angoisse, quoi. Faire la lessive tout le temps, toute la journée. Elle peut même plus s'occuper de ses gamins, maintenant. Ah, l'angoisse. Tu es chiant, Louise. J'en ai marre de ce monstre. Parler au monstre. Non, bah elle vient de se changer, et puis elle a remis des fringues. J'en ai marre de... Arrête dans l'inventaire. Mais en fait, est-ce que quelqu'un a déjà réussi à parler au monstre sous le lit ? Hurler. Vas-y, hurle dessus. Oh, il part là, on entend faire... Hurler. Vas-y. Ouais. Va pas emmerder tes parents. Tu vas lui parler, et puis si ça va, il veut pas, et bah tu manges... Ah, bah non, il y a un truc qui s'est déjà pourri. Oh, il en est marre ! Tiens, tu vas le nettoyer. Je m'en ai marre. Et tu vas manger un truc. Je crois qu'il n'y a plus rien dans le frigo, mais bon... Joséphine, il est 21h30, elle est retournée faire sa lessive, parce qu'elle en avait tellement à faire. Ah, mais la pauvre, quoi. C'est vraiment... Vie de merde, comme je dis. Il n'y a pas assez de cordes à linge. Je vois bien. On va en racheter une. Oh, pourquoi, pourquoi ça existe, ce kit-là ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je vous le demande. Putain, elle est ici, elle va accrocher la corde à linge. Bah oui. C'est pas possible. Non, mais ouais, vous voyez que c'est de la merde. Lui, il fait quoi ? Il va l'auto-ed. Ah, vaporiser le monde sous lisse, j'allais dire, qu'est-ce qu'il fait ? Mais en plus, t'as même pas à fêter de voir, Louise. Il va falloir que tu t'y mettes. Bon. Au moins, ça sera fait. Tu peux aller aux toilettes, Pierre-Nard. Ah, c'est bientôt l'anniversaire d'Albert. Perfect. C'est elle, elle est toujours avec sa lessive. Moi, je vous jure. Ah bah oui, il peut aller là maintenant. Bah voilà, c'est lui qui aura étraîné les nouvelles toilettes de la salle. De l'étage, je veux dire. Bon, au niveau manger, je crois qu'il n'y a plus rien dans le... Ah bah les garçons, ils vont se coucher. Il y a encore plus de linge partout. Oh, secours ! Parce que je dis rien, mais... Mais arrête de nous saouler, toi. Voilà. Et euh... Elle en a encore sur elle. Vous voyez pas dans lequel état elle est ? Elle en a encore là. Il y en a encore partout. Il y en a partout. Sauf que ma pauvre Joséphine va falloir que tu refasses à manger. Voilà. Tu vas faire... Ah mais... Je clique pas sur le bon endroit. Pasta Primavera. Allez. C'est quoi ça ? Des chips. La petite va manger des chips. Qu'est-ce que tu fais, Pierre-Nard ? Il change la couche. Mais non ! Mais non ! Non, Pierre-Nard. Tu vois, tu vas prendre un bain. Voilà. Tu vas... Non, tu vas prendre un bain. Tu vas pas te donner un bain. Prends un bain. La petite, elle mange un peu. Et puis après, tu vas faire tes devoirs, ma cocotte. Non, mais... C'est tellement horrible, cette vie, ma pauvre Joséphine. Là, c'est... La lessive, c'est vraiment le truc qu'il fallait pas, quoi. C'est vraiment le truc en trou. Les trois garçons de la maison sont en train de manger. Voilà. Louise a fini de faire ses devoirs. Tu peux te divertir un petit peu. Et après, tu vas être couchée, ma petite, parce que là... Oh my god ! Voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Joséphine est tombée dans les pommes. Joséphine, ça va pas... Elle a encore tellement de choses à faire, là. Elle a de refaire la lessive. C'est pas possible. Elle en a déjà fait deux et tout. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Elle a la refaire et tout. Je range ça pour elle. Et je pense que... Allez, va dormir, ma belle, là. C'est pas grave. On couchera, les petits. Va dormir, toi. Lui, il va y dormir aussi. Hop. Louise. Tu vas dormir aussi. Et Pierre-Nard. Eh bien, aussi, tu vas dormir. Allez ! Tout le monde au dodo. Regardez-moi, c'est... C'est pas possible. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Il y a des tas de fringues partout. Oh, je déteste. Ça quitte les yves. Allez, tout le monde au dodo. J'espère qu'elle va pouvoir se coucher et qu'il n'y a pas de monstre parce que là, ça me gonfle. On peut en l'instant, ça va. Eh bien, c'est ce qu'on appelle avoir une nuit tranquille. Personne ne s'est réveillé. Louise va bientôt aller à l'école. Je vais la faire aller aux toilettes avant. Elle n'a pas une monstre sur son lit. Donc, c'est parfait. Tu vas prendre un petit bain avant. Voilà. Comme ça, c'est fait. Tu n'as pas besoin de te laver les mains. Nous, on a des crados dans la famille. Elle n'a même pas eu l'idée d'aller se laver les mains. Comme ça, au moins, c'est fait. Bon, elle a faim, mais elle ne mangera pas. Elle va aller directement à l'école. Et elle a mis des fringues partout, évidemment. Est-ce qu'elle va en remettre ? Allez, on court. Ah, Pierre-Nard s'est déjà levé. Pierre-Nard, qu'est-ce que tu fais ? Non, 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 mon ami, non. Mon petit Pierre-Nard, tu vas aller aux toilettes. Toi, tu vas faire ta life. Ah, regarde, en plus, ce jardin, il a besoin de toi, mais de ouf. Donc, tu vas aller l'entretenir direct. Avec quelques petites évolutions à faire. Au moins. Toi, tu vas être occupé une partie de la journée. Il n'a pas trop trop besoin de manger pour l'instant. Oh, Joséphine, elle va exploser. Oh là là, ouais. Elle doit pisser, elle doit manger, elle doit se laver, elle doit se divertir. Je vous contacte au nom de l'entreprise, pleine forme, etc. Toi, vas-y, d'un de vos produits écouteurs. Ah, pfff. On n'est pas trop dans l'ambiance écouteurs gratuits, monsieur. On est en 1890, s'il vous plaît. Ah, elle trouve qu'il fait sale dans la maison. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu vas aller te laver les mains. Te laver les dents et puis tu vas manger. Allez, allez. Le gros bidon qu'elle a, pour l'instant, elle va accoucher. Donc, je pense pour la journée prochaine. Je vais définir, elle fait le tour de la baraque pour récupérer tous les sacs de fringues. Pendant que les petits sont encore en train de dormir, forcément, il y en a encore ici. Ah bah, ça l'a diverti à nettoyer les plats. Moi, je vous dis, elle est bizarre, cette fille, gars. Donc, récupérer encore les fringues pendant que les petits dorment. En un moment donné, ils vont se réveiller dans pas très très longtemps. Et bah voilà. Albert. Albert, il aurait besoin de se laver. Il sait aller sur le pot, maintenant. Donc, c'est cool. Je vais pouvoir le gérer et le faire aller sur le pot. Au niveau de ses fringues, il est content. C'est sec, tout ça. Elle va récupérer. Sauf que bah, tu vas faire une petite lessive, ma belle. Tu vas changer l'eau. Et elle a 9 tas de fringues dans son inventaire. L'avait dans une bassine. Allez. Ah bah non. Ah mince ! On a coupé l'électricité. Après, on a posé le linge. Propreté dégoûtant ? What ? Attendez. Et lui, il est quoi ? On sait pas. Après, on a amené le linge. C'est super, en fait. Il aurait dû peut-être changer l'eau avant, c'est ça ? Parce que l'eau, elle est dégueulasse. Donc, on a fait des lessives pour rien. J'adore. Je savais pas que dans une bassine, l'eau, elle s'écoulait par en dessous, en fait, comme dans un évier. Ah, c'est trop bien. Bon bah, tu vas faire la lessive. Et on a plus de l'électricité. En même temps, à la base, on en avait pas non plus. Mais il considère que nos lampes et tout ça sont de l'électricité. Oh, putain. Donc, Bernard, tu vas payer les factures de 1623 Simflouze. Qu'est-ce que tu fais avec ses fringues ? Les fringues, elles puent et tout. Oh là là. Mais en fait, elle va faire que ça, quoi. Là, le challenge, il va être... Je fais la lessive. C'est quoi, ça ? C'est qui ? Mais... What the fuck ? C'est qui ce mec ? Pierre-Nard ? Euh, tu te grossières, mais tu le vires de là. De où il vient, celui-là ? Non, mais what the fuck ? Je définis pas à partir de faire ça, laissé. Pierre-Nard ! Tu es l'homme de la maison, dépêche-toi. Tu lui demandes à ce type de dégager de là. Non, mais... What, quoi ? Tu sais ce qu'il a ses écouteurs ? Non, mais anachronisme, mes gars. Allez. Maintenant, tu dégages. Ça va me faire comme l'autre fois où le mec, il ne peut pas partir. Allez, si, au revoir. Allez. Oh, j'en peux plus. Chez lui, il pue et tout, et elle, elle est retournée faire sa lessive. Ah, j'en ai marre. Ceci me part déjà. Ok, allez. Pierre-Nard, on a compris. Tu vas retourner, du coup, t'entretenir le jardin, là. Faire évoluer. Faire évoluer. Entretenir le jardin. Allez ! T'as pas fini ton taf. Ça commence déjà bien. Ma pauvre Joséphine. Mais arrête, toi. Nous, on fait la lessive. Tu vois pas qu'on a encore 8 lessives devant nous à faire ? J'adore, j'adore, j'adore. Elle est en train de péter un boulard, Joséphine. Elle est toujours avec sa lessive. Et du coup, ce linge-là, il est dégueulasse aussi, c'est ça ? Mais pourquoi il... Il me le dit pas ? Ah non, c'est là, dégoûtant et sec. Non, mais... Il faut remettre des fringues cradeaux. Mais c'est qui, lui ? Mais c'est quoi ces gens ? Ils rentrent chez nous ? Non, mais... Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Appelle-le, Pierre-Nard, là. Dis-lui de se barrer. On sait même pas qui c'est. Non, mais franchement... On va jouer à la poupée, t'as raison, Arthur. Albert, tu peux aller sur le pot, s'il te plaît ? Oh là là. Et elle, là, elle continue avec sa lessive. Oh, moi, j'en peux plus. Elle va se faire dessus. Allez, dépêche ta lessive, là. Va, va aux toilettes. Vas-y. Après, tu vas... Après, on va poser le linge. Non, tu vas... Vider la lessive. Ah, c'est ça. Oh, je vous jure. Après, on va vider la... Ça n'arrête plus. Elle s'est pissée dessus. Elle s'est pissée dessus. J'en peux plus. C'est un nawak. Là, c'est le nawak. C'est le nawak. Dégage-toi, on sait pas qui tu es. Oh, on meurt. On est mort. On est parfaitement en couille. Dégage. Oh, et les petits pleurs et tout. Et je veux jouer à la poupée, toi. Oh, et elle, elle revient. Ça va pas non plus. Tu peux te barrer, monsieur. Au revoir. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. La baraque est dans un état. Allez, dis-lui au revoir. Mais... C'est pas possible. Tu lui dis... Au revoir. Monsieur, barrez-vous de chez moi. Et c'est là que je peux pas le faire. Allez. Mais c'est quoi ces gens ? Non, mais là, je sais pas. Donc, tu... Oui, tu vas manger. Voilà. C'est pas possible. Je sais plus. Je sais plus. Regardez-moi ça. Je fais des fines. Allez. C'est pas grave. Tu vas vider ton truc. Tu vas le mettre sur ta corde à linge, là. Allez. Dépêche-toi. Et puis, après, tu vas reprendre ça. Aussi. C'est le bordel. Mais... Total. Total. Et tu vas vider l'eau après de ce truc. Allez, allez, allez. Un peu de nerf. Voilà. L'eau, elle est dégueu. Donc, tu vas changer l'eau. Tu vas le faire avant même d'y retourner. Là, tu vas prendre et poser le linge. Propre. Au moins, celui-là, il est propre. Voilà. C'est tout un délire. Mais le type, il est encore là ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'est qui, ce mec ? Qu'est-ce qu'il fout, là ? Mais non ! Mais j'en ai marre. Et là, je peux pas le virer. Et ça revient le bug du squatter de l'extrême, quoi. J'en ai marre. Je peux pas le jarter. Ajoute à la famille, machin, et rien. T'es bongage. Non, tu te casses. Tu vois ? Il peut rien faire. Oh bah écoutez, il va rester là. Je peux rien faire, donc je peux pas le virer. Josephine, elle est encore avec sa lessive. Non ? Tu vas récupérer ça. Tu vas même faire la lessive directement. Dans la bassine. Allez. Pierre-Nard, il a toujours pas payé ses factures, je crois. Pierre-Nard, je veux parler à Pierre-Nard. Non, Pierre-Nard, tu fais pas ça. Oh là là, c'est pas possible. Pierre-Nard, tu payes les factures. Allez. Il lui donne à bouffer à nos gamins, comme ça, tranquille. Ok. Bon, bah vu qu'on peut rien faire, c'est super. Tu vas pouvoir tout récolter de nouveau. Tu vas pouvoir... Je voulais que tu fasses évoluer surtout, voilà. Et puis, on met de la musique. Tranquille. On n'y arrive pas à sélectionner. Voilà, affaire volu. Bon, ça, c'est ambiance, hein. Pendant que Josephine refait une lessive... Mais c'est l'enfer, en fait, ce trou de lessive. Je le savais, et ça se confirme. Wow. Compétence 10. Maxi, pour Pierre-Nard. Oh. Avec la petite musique qui va bien derrière. Euh, non, c'est là. Ouais, il va grandir, mais de ouf. Enfin, il va grandir, il va vieillir. Alors que franchement, Josephine, elle est à des années-lumière. Non, c'est bon, il va faire évoluer. Oh, les gosses, ça va pas, quoi. Donc. Hop. Tu vois, tu vas apprendre à manger. Qu'est-ce que t'as, toi ? Pourquoi t'as pleuré ? Tu dois pisser. Oh là là. Oh, Joséphine. Joséphine, dépêche ta lessive. Ok, Joséphine. Qu'est-ce qu'elle a ? Regardez. Non, tu vas apprendre à Arthur à aller sur le pot avant qu'il fasse dans sa truc. Ah, putain, c'est trop tard. Oh, j'en ai marre. Ah, j'en ai marre. Oh, non, mais regardez, les gamins, ils puent et tout. Mais quelle idée de faire des lessives, là. Quelle idée. Et qu'est-ce que tu fous, Pierre-Nard ? Non, Pierre-Nard, tu... Oh, non, 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 mais c'est pas possible. T'as plus rien à faire évoluer, t'es sûre ? Oh, bah, tu vas nous faire des baignoires, hein, allez. Les baignoires, c'est dans la meuble. Baignoires. Bah, ouais, mais bon, je veux pas qu'ils s'occupent des enfants, en fait, parce que c'est pas... Ah, pour moi, c'est pas le rôle du père. C'est le rôle de la mère. Et elle, elle reste plantée là, comme ça, à attendre que la vie passe, quoi. Pendant que lui, effectivement, bah... Voilà. Allez, dépêchez-vous ! Allez, Louise a fait ses devoirs. Ma petite Louise, tu sais si tu peux nous rendre service, s'il te plaît, si tu peux nettoyer... Mais qu'est-ce qu'elle fout, putain, Dave-Joséphine de mon cul ! Elle va se refaire dessus. J'en peux plus ! J'en peux plus ! De toute façon, lui, il a pas encore fait dans sa couche, on a encore un... Allez ! Allez ! Allez, je t'en prie. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. Ah, je suis fine. Eh, Joséphine, elle n'en peut plus. Et qu'est-ce que tu fous, toi, là, le con, là ? J'ai pas dit... J'ai dit... Toi, tu viens là, tu vois, tu... Il est très cracra aussi, qu'est-ce que c'est ? Vas-y, viens jouer à la poupée. De toute façon, il va grandir. Voilà, il va grandir, donc on va être bien. Toi, pars-toi de là. Joséphine, tu vas les pisser, mais de toute urgence. Elle va nous tomber dessus. Elle va mourir dans son pipi. Elle va déjà s'endormir dans son pipi. En étant morte d'ennui et morte de vin aussi. Regardez. Ça, c'est ta vie, Joséphine. T'as vu ? Voilà. Tu es réduite à faire quoi ? Des lessives ? Toute la journée ? T'as pissé dessus deux fois dans la même journée ? Voilà, 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 lui, ça va, il a fait dans son truc, ça fait encore des fringues bien des crados, j'en peux plus. Ah, mais regardez-moi ça. C'est la catastrophe internationale. Oh, et Albert, il est dégueulasse aussi. Oh non, mais c'est pas vrai. Et elle est partie dormir. Mais tchit, tchit. Oh non. Et tu peux pas faire la lessive. Tu peux rien faire, toi. Bah non, c'est pas ton boulot. Oh là là, mais va manger au moins, fais quelque chose d'utile dans ta vie. J'en peux plus, Joséphine. J'en peux plus. J'en peux plus. Ah, ça y est, ça va être l'anniversaire d'Albert. Mais Albert est méga cracra. Voilà, elle va lui donner un bain. Parce que là, quand même... Regardez dans quel état il a barraque, quoi. Dans quel état il a barraque. Alors la petite, elle fait un peu le ménage et tout, hein. Mais là, c'est normal, c'est une fille. Enfin, je me comprends dans l'histoire. Bah voilà. Il vaut mieux que ce soit la petite qui le fasse quand même. Mais alors, je voulais faire ça. Tu as besoin de divertissement. Bah, je joue un peu à la poupée. Ah, piernard, il doit aller pisser. Mais il va pas pouvoir, à mon avis. Parce que... Si. C'est bon, ça passe. Ça passe. On a besoin de divertissement, par contre. Tu vas écouter un peu la musique. Euh... Prochaine. Ce sera pas mal. Mais regardez ça. Hop, elle reprend des fringues bien crânes. Et en plus, on a l'émote. Vêtement dégoûtant. Parce que j'avais pas... Je savais pas qu'il fallait changer l'eau à chaque fois. Voilà, là, elle va faire son petit manger. Parce que de toute façon, elle va tomber dans les vapes dans très peu de temps. Puis, Bernard, je l'ai fait un peu s'occuper à écouter de la musique. Mais ça va pas tenir longtemps, quoi. Toi, tu vas aller sur le pot, Albert. Parce que tu es assez grand pour y aller. Et il clignote. Donc, on va faire l'anniversaire. Donc, là, Joséphine, tu vas faire un gâteau. Ah, c'est pas possible. Ah, bah, ouais, non. C'est complètement galère, là. Ça va être horrible, maintenant, le ticket. Alors, son fond de prout d'Albert. On a une petite conversation, père-fille. Maintenant que Joséphine... Joséphine... Joséphine ! Mes punaises, qu'est-ce qu'elle est bête, celle-là-là ? Tu peux reprendre le gâteau au lieu de... Oh là là, mon dieu, mais c'est pas possible. Ça part vraiment vrille, là. Albert, il faut qu'il grandisse, comme ça, au moins, on est trop... Ah ! Ah, oui, il se marre. Bah, elle est complètement parée, maintenant. Oh, bah, c'est papa qui va... C'est papa, attendez. Papa, il va tout de suite aller engueuler son garçon. Soit donné... Non, c'est pas ça. C'est éducation disciplinée, quoi, là. Sévère. Hurler dessus. Ah, oui, non, mais papa, il fait pas dans la dentelle. Albert ! Saleté de gamin. Bon. Bah, t'as sort-là, Albert. Euh, Pierre-Nard. Oh, j'ai pu, moi. Joséphine, elle est pas encore tombée dans le coma. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Mais tout diminue... Euh, non. Jouer en solitaire, voilà, allez. C'est vrai qu'elle, pour l'instant, là, j'ai pas le temps de me... Concentrer sur les qualités personnelles des Sims, parce que c'est pas possible. Et elle doit retourner aux chiottes ! Il cuit, ce putain de gâteau, quoi. Voilà. Ok. Je voulais... Mettre pause. Merci. Au revoir. Non, il est pas bien positionné. J'en peux plus, de ce jeu. Mais pourquoi ? Ah là, il est bougé, l'anniversaire. Ma pauvre Joséphine. Elle va tomber. Tu vas faire pipi comme une championne. Voilà. Albert. Eux, il est parti dormir. Mais non, Albert, tu vas revenir ici, parce qu'on va fêter ton anniversaire. Papa, il va le fêter pour toi, pour une fois. Allez. Plus de choix. Non, 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 non. Oh là là, je vais y arriver. Je vais y arriver. Aide à souffler les bougies. Albert. Compétence 10 d'éducation pour Joséphine. Mais Joséphine, tu vas pas dormir. Bon, non, elle va pas dormir, elle va tomber dans les pommes. C'est différent. Et voilà. C'était... C'est pas possible, mais moi je me dis c'est pas possible. Quand t'es réveillé, tu pourras essuyer ça, nettoyer ça, nettoyer ça et ranger ça. Voilà. Vous voyez un peu le bordel ? Pierre-Nard, qu'est-ce que tu fous ? Je t'ai dit, on va pas célébrer Joséphine, elle va rien célébrer du tout. On va faire l'anniversaire de ton fils. Lui, il va aller se coucher. C'est parfait. Allez, Albert. Oh, est-ce qu'il est mignon, il a des beaux yeux et tout. Attention. Alors, Albert, de créativité, de faculté sociale, on va le faire créatif, du coup, même si on s'en fiche. Et en trait de caractère. Oh mon dieu, il a les cheveux très courts. Oh, et puis il est en colère, comme d'habitude. Et en trait de caractère... Je sais plus, on a mis quoi pour Louise. Je me souviens, elle est plus bienveillante, il me semble. On va le mettre... On va... Imprévisible. C'est plus fou, ils ont changé les appellations. On va le faire... On a un artiste, on va dire qu'il aime la musique. Voilà. Voilà le petit... Albert ! Il est très en colère. J'aime pas du tout sa coupe de cheveux. Il est très fatigué. Donc, ben non, tu vas pas y dormir là, non. Je te jure. On va t'installer une chambre, enfin un lit là-haut d'ailleurs. On va le faire tout de suite. On va prendre le même lit que sa soeur. Et on va juste changer la couleur. De toute façon, il y a encore de la place pour... Voilà. Pour l'instant, ils vont partager la même chambre. Voilà, en bleu. C'est très bien. Et si t'es fatigué, tu peux aller dormir directement. Tu peux réclamer d'ailleurs aussi. Voilà. Eh ben, il te faussera un sacré relooking, Albert. C'est pas beau, hein. Berk ! Il a une tête bizarre. C'est les cheveux qui font ça. Moi, j'aime pas les cheveux courts. Pendant que Joséphine continue ses tâches ménagères. Voilà, pauvre. Et elle doit déjà retourner aux toilettes. Et puis, Bernard, il est parti se coucher tranquille. On n'a toujours pas mis la lessive dehors. En dehors du panier. On va vider la lessive accorchée à corde à linge. On va le faire parce que sinon, c'est pas possible. Allez, ma belle. Une fois que tu fais ça, tu reviens, tu ranges. Tu nettoies la vaisselle. On a même pas le temps. Et encore dans les pommes. Allez, hop ! Ça, ça dure pas longtemps. Mais elle fait même pas ce que je lui demande. Non, mais là, elle va se pisser dessus encore. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais là, là, je peux pas. Et lui, il pleure. Oh, mais non, quoi. C'est pas possible au temps de te coucher. C'est l'angoisse. Je vais demander d'éteindre ça. Elle a même pas le temps. Changer l'eau. Ah si, elle l'a fait, du coup. Oui, donc c'est bon. On va pas s'en occuper. Le reste, ça reste comme ça. Et tu peux aller te coucher. 4h20 du matin. Elle a fait que ça. Des lessives. Et elle doit encore faire au moins je ne sais combien de lessives encore. Allez, on va s'élever les mains. Non, mais on s'en fout. On va pas te laver les mains. Tu vas retomber dans les pommes. Oh, ma pauvre Joséphine. Allez ! Célébrer l'anniversaire de Bernard. Oui, ben là, on va rien célébrer du tout. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il était long. Il était compliqué. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode du Decade ou d'un autre épisode. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501